Je cogne et sors par la gauche. J'aurais préféré... Oh non. Ouais, c'est parti. J'aurais préféré qu'il garde le... qu'il nerfe au niveau de la résistance. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus le côté un peu invincible, quoi, si vous préférez, du dead-hard. Quand tu faisais dead-hard. En revanche, au moins, tu gagnes un ou trois mètres parce que c'était beaucoup utilisé pour ça, pas tant pour la résistance. Certains tentaient un move diabolique de faire un dead-hard sur le tueur, mais plus personne n'était dupe. Non, ils ont changé l'animation. du dead-hard. Bah, ils ont rendu inopérant beaucoup de choses. Ils ont rendu inopérant énormément de choses pour apporter un sens d'équilibre. Et puis, il ne faut pas oublier qu'ils doivent donner de l'intérêt aux nouvelles perques. et pour donner de l'intérêt aux nouvelles perques, ils doivent en faire perdre aux anciennes. Les anciennes couvraient quand même pas mal de champs de compétences, pas mal de qualités. Et ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas impossible qu'on trouve dans les prochaines perques une perque qui apporte un boost de distance sur un ou trois mètres. Voilà. Ce n'est pas impossible. Mais ça, ce n'est possible que en faisant un nerf incroyable des perques actuelles. Ce n'est possible que comme ça. Allez, c'est repartir. Giga top. Bien vu, on aime bien l'équilibrage par le bas. Oui. En fait, c'est le principe de la multiplication des possibilités. Tu ne peux pas apporter une possibilité supplémentaire. Là, j'utilise Autossoin 35%. Tu ne peux pas utiliser à bénéficier d'une nouvelle possibilité si le champ n'est pas disponible. encore plus de Non. 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 c'est ça pour laisser de la place au nouveau il faut totalement que tu dégages la place pour les pour les anciens pas de palette là non je vais tomber je vais tomber non joué à lui alors on peut le serre pas grand-chose bah c'est toi elle sert bien la lampe la musique est très cool j'aime vraiment beaucoup laura la poursuite avec les gens est tout de suite plus épique je suis d'accord avec toi et j'aime beaucoup j'aime beaucoup un fureur de l'esprit il a bien joué avec fureur de l'esprit c'était vraiment bien joué merci je baigné pour ton prime merci infiniment très très grand merci à toi merci beaucoup allez les filles merci beaucoup un an je suis pas c'est les du colart et ben ça va j'ai qu'est top j'espère toi aussi j'espère toi aussi allez c'est parti ça laisse vraiment ça laisse songeur ça laisse songeur se dire si je suis nouveau joueur aujourd'hui si je suis nouveau joueur comment est ce que je le vis en fait dead by daylight déjà et de prime abord la première chose que je me dis c'est waouh waouh beaucoup de percs beaucoup de percs à payer aïe 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 peut-être beaucoup trop beaucoup dlc beaucoup de percs est ce que je vais réussir à avoir suffisamment de compétences pour pouvoir me faire plaisir à défaut d'avoir les compétences bah je vais pas pouvoir forcément m'en sortir ça je prends du plaisir comme beaucoup de casual je prends beaucoup de plaisir sur une courte distance comme certains hommes mais ça va pas être suffisant pour pour la durée en fait pour toi j'ai combien d'heures environ un nouveau joueur sur dvd ça je pense que c'est plus des stats de steam quoi un truc comme ça mais je suis curieux de savoir là le casual ils jouent combien temps le casual ils ont sorti les stats sur le sur le twitter de behavior ils ont totalement évoqué ok ils ont totalement évoqué les paires qui étaient plus utilisés il y avait des dards dedans assurément beaucoup de perso à prestige pour faire des mégables ben je trouve que la mécanique du prestige telle qu'elle est repensée elle est excellente elle est vraiment excellente parce que du coup tu payes moins finalement le casual tueur doit jouer plus longtemps que le casual survivant je pense alors déjà oui et s'il n'y a pas de tueur il n'y a pas de parti s'il ya trop de survivants 1 tu peux toujours avoir moins de survivants par rapport au nombre de de tueurs mais l'inverse est plus compliqué l'inverse est beaucoup plus compliqué ils ont toujours dit que il y avait à privilégier le nombre de tueurs et il fallait faire venir un maximum de tueurs sur sur le vd c'était la priorité pas besoin de beaucoup de tueurs puisqu'il en faut qu'un seul par parti c'est pas logique leur tueur non mais il faut suffisamment de en fait il faut que les tueurs soient intéressés par le jeu pas plus de tueurs que sur le vent mais il faut ce qui est suffisamment de tueurs qui soient intéressés par le jeu parce que s'il ya pas de tueur t'as pas de parti mais c'est à moins de survivants toujours avoir une partie en fait pourquoi le jour une partie en tueur c'est très long en survivant très court et le soir inverse je pense par rapport au fuseau par rapport au fuse horaire tu as peut-être plus de gens j'ai pas intéressé mais présent tout simplement est ce que j'ai perdu de l'intérêt en jouant tueur non je pense que je vais alors ces dernières années je n'en ai pas perdu spécialement ce qui est très bon très très bon concept de tueur qui sont venus en revanche j'ai perdu de l'intérêt en jouant survivants je trouve que je peux jouer occasionnellement en tant que tueur et être moins frustré en jouant tueur quand jouant survivants et je n'ai pas assez de recul pour dire que c'est moi mon état d'esprit parce que de base de manière générale de base je suis pas quelqu'un qui se qui se frustre je suis pas un frustré de la vie je suis pas un gars salé ou quoi c'est très difficile de me saler très très difficile non elle me suivait donc trouve le tueur trop fort par rapport sur oui et ta sang oui je trouve que tu peux jouer plus tu peux jouer plus facilement casual en tant que en tant que tueur qu'en tant que tueur ok on va essuyer et là bas mais du coup là ce que je me dis aussi c'est si j'ai l'occasion de sortir je sors je vais pas aider les autres j'ai pas spécialement envie d'aider les autres vu le nerf ou quoi j'ai pas spécialement envie de rester pour aider les autres c'est ce qu'est ce qu'elle voit pas dans quelle mesure je ferai ça avec tous les risques et le nerf et le danger supplémentaire qui est présent après si c'est pour le bien du jeu go oh 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 Sous-titrage ST' 501